salut on se retrouve aujourd'hui pour une petite review et test d'un nouveau couteau que j'ai acquis qui s'appelle le condor bouchelor voilà donc un design assez sympa une plate semelle ici donc en fait je cherchais à la base un couteau qui ressemblait un peu à celui de remirs donc plus type bushcraft par contre c'est super cher et celui là je l'ai trouvé dans les 40 euros frais de beurre compris sur the best nights donc c'est un couteau qui vient du salvador comme on le voit c'est écrit el salvador ici condor c'est la marque donc condor gravé de ce côté et bouchelor en fait c'est le modèle donc on se retrouve avec un couteau donc plate semelle comme je voulais dit avec une lame d'épaisseur de 3 mm tout le long ensuite on a un manche en bois donc c'est du bois dur on n'a pas plus d'indication dessus et ensuite une émouture donc on dirait une scandinave mais il ya tout petit petit autre angle ici à la fin mais j'avais lu sur le net qu'il y avait beaucoup de personnes qui qui l'avaient rattrapé pour faire une scandinave complète parce que ça tranchait pas assez mais à mon avis ça a dû être réparé cette cette petite erreur puisque le couteau tranche très bien donc je l'ai encore jamais aiguisé et comment on va le voir juste dans les images qui suivent ça coupe pas mal c'est ce que j'ai fait directement après l'avoir ouvert chez moi au niveau de l'étui on est sur un étui en cuir de belle facture c'est du cuir assez épais les finitions sont quand même assez sympa c'est bien fait après le couteau on vient simplement l'enclencher à l'intérieur ici et il ya aucun système de rétention c'est juste un peu comme un étui en caïdex où ça vient à se caler à l'intérieur alors le seul reproche que je lui ferai c'est que moi je préfère porter les couteaux avec le manche qui arrive juste à la ceinture pour pas que le manche gêne et ici comme la ceinture est là on l'aura forcément un petit peu au milieu ce qui peut être un peu gênant pour s'asseoir mais voilà c'est un peu le seul reproche après au niveau du manche donc il ya beaucoup de personnes aussi sur d'autres reviews sur le net qui disait que c'était pas bien fini qu'il fallait reprendre un petit peu au papier à poncer puis le huiler donc bon c'est pas catastrophique moi ça me gêne pas mais c'est vrai qu'on pourrait l'huiler un peu et peut-être le reprendre un tout petit peu je lui mettrais sûrement une lanière en cuir pour que ça aille bien avec l'étui c'est assez joli pour avoir une idée de la taille voilà à quoi ça ressemble par rapport à un mourard robuste donc je pense qu'il ya plus de personnes qui ont vu le robuste que le bouchelor donc c'est pour vous donner un ordre de taille au niveau de l'épaisseur de l'âme on est un tout petit peu plus épais ici puisque c'est 3,2 là c'est que 3 mm bon c'est kiff kiff en gros la différence qu'il ya c'est que là c'est une donc une lame qui parcourt absolument tout le manche tandis qu'ici c'est une soie traversante donc c'est pas complet c'est juste ici et ça s'arrête aux trois quarts donc dans l'absolu ça devrait plus être solide le bouchelor même si on l'a vu déjà dans plein de tests le robuste est vraiment extrêmement solide à voir comment le couteau se comporte en différents tests donc là je vais venir taper ici pour couper ce petit arbre bon 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 ça fonctionne nickel pas vraiment énormément de poids parce que le couteau est quand même léger bon c'est une des choses qu'il faut faire un peu en solution bis ce serait mieux de le faire à la hachette ou à la scie mais c'est faisable on va voir ce que ça donne en bâtonnant la lame bon on sent vraiment que c'est très solide aucun souci de robustesse juste le manche qui manque un poil de grippe par rapport à un Mora bon sinon aucun souci quoi c'est très très tranchant et très efficace pareil sur un bâtonnage à plat voir ce que ça donne voilà c'est très efficace concernant le bâtonnage on va voir aussi ce que ça donne ici pour faire une petite bûchette voilà pas de souci ça marche vraiment bien aucun problème on travaille aussi très bien sur des petites coupes fines comme pour faire par exemple du feather stick donc la lame pénètre vraiment facilement dans le bois c'est très bien affûté il n'y a vraiment aucun souci c'est même très agréable de prise en main à part juste ce petit défaut de manche qui glisse un peu mais bon c'est dû au bois par rapport au plastique pareil pour les pointer tranchant très efficace comme un couteau très agréable ça fait vraiment du beau boulot ici on voit vraiment la lame qui pénètre très facilement dans le bois on peut faire des tout petits copeaux super efficace super tranchant pour écorcer même bilan c'est très agréable la lame rentre bien dans le bois dans l'écorce c'est très facile il y a un petit revêtement sur la lame un peu grisâtre qui n'est pas sur le tranchant ni sur le dessus donc je suppose que c'est un peu pour éviter la corrosion parce que la lame est en carbone en 10,75 je ne sais pas si ça tiendra en tout cas pour l'instant c'est vraiment ça a l'air d'être de la bonne qualité si vraiment il y a des retours négatifs sur ce couteau je referai une vidéo de Rotex un petit détail aussi c'est que le bord ici est taillé à 90 degrés donc ça c'est intéressant pour frotter son Firesteam si on n'a pas d'angle à 90 degrés on ne peut pas le frotter donc ça c'est un point qui est positif accouplé bien sûr avec une pierre à feu voilà on peut par exemple venir faire très facilement un petit piqué de tente et le planter avec la plate semelle ici on a quand même une zone d'impact assez solide bon dans l'absolu ça peut abîmer un petit peu le bois mais comme c'est du bois dur c'est quand même vraiment résistant et ça nous permet d'avoir un couteau vraiment très très solide voilà donc un couteau que j'avais surtout pris à la base pour son look et son prix attrayant et finalement au niveau rapport qualité prix on peut peut-être parler d'équivalent à un Mora puisque le prix est un peu plus cher mais les matériaux sont un peu meilleurs il n'y a pas de plastique mais du cuir et du bois il y a une plate semelle donc plus de matière en tout cas c'est un couteau dont je suis pour l'instant pleinement satisfait mais je n'ai pas non plus un très grand retour dessus donc je ferai peut-être un RETEX à l'avenir le seul reproche pour l'instant que j'y trouve c'est que le bois est quand même assez glissant voilà en espérant que cette vidéo ait pu vous aider sur un choix ou vous faire découvrir ce couteau merci et à bientôt merci et à bientôt